coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de ce manga là une touche de bleu de nozomi suzuki aux éditions glena qui est une série par rapport à ce que j'avais dit dans le mon col qui n'est pas du tout en quatre tomes qui est en trois tomes et qui encore en cours donc on va très rapidement rattraper la série japonaise en japonais donc ça m'embête un peu parce que souvent il faut attendre pas mal les tomes mais j'espère que ça ira donc c'est un manga qui suit une jeune fille qui s'appelle ruriko qui vient d'arriver en première c'est la jeune fille sur la couverture donc elle a une tâche bleue sur le visage elle a toujours eu cette tâche c'est sa différence et elle paraît très enjouée très heureuse très ouverte etc sauf que sa tâche c'est un problème et c'est quelque chose qui l'embête profondément parce que tout le monde personne ne connaît son nom et tout le monde la connaît comme la fille à la tâche elle paraît comme ça très enjouée mais en fait c'est pas du tout le cas et elle fait semblant d'être forte en quelque sorte donc c'est un personnage un petit peu complexe on a bien compris et puis on a elle va rencontrer son nouveau prof principal qui lui aussi a un problème il a il est incapable de reconnaître les gens il est incapable de reconnaître les visages et de mettre un nom sur les visages donc il a la prosopagnosie donc il tient un petit carnet avec écrit dedans ben telle personne Tomoya c'est une petite fille avec enfin un peu en taille avec les cheveux courts elle traîne avec telle telle personne elle fait du tennis enfin bref vous voyez un peu pour qu'elle réussit à mettre des noms sur les visages des noms sur les personnes qui voient parce que en tant que prof c'est un petit peu compliqué donc Ruriko va tomber sur ce carnet elle va croire d'abord que c'est un pervers parce que bah il note des choses un peu sur ses élèves c'est un petit peu bizarre quand même tout ça et du coup c'est comme ça qu'ils vont parler c'est comme ça qu'elle va apprendre qu'il est malade qu'il a cette maladie et puis en fait elle va trouver en lui quelqu'un de différent parce que sachant qu'il ne peut pas reconnaître aucun des visages ben en quelque sorte il reconnaît pas non plus le fait qu'il a sa tâche je sais pas si vous voyez donc en fait pour la première fois elle va être vue d'une manière différente par quelqu'un ce qui fait qu'elle va s'attacher un petit peu à ça et qu'elle va avoir un peu un espoir par rapport à lui on n'est pas dans une romance tout de suite tout de suite on voit qu'elle commence peut-être un peu à s'attacher à lui c'est plus que le prof est là pour la soutenir il est là il la comprend et c'est pour ça qu'elle se sent comprise donc forcément elle l'apprécie et c'est un prof donc puis il est plutôt pas mal bref donc il y a un peu un début de sentiment qui commence à naître pour la fille mais pour le garçon pas du tout pour l'instant bref on verra comment ça se passe par la suite mais je pense que la romance ça va pas du tout être central et à mon avis j'attends pas que les deux personnages se mettent ensemble ou qu'il y ait des sentiments amoureux qui se développent des deux côtés je pense que ça sera plutôt quelque chose d'un adulte responsable qui veut faire bien et qui veut accompagner ses élèves et les rendre comment dire j'allais dire meilleurs mais pas forcément mais qui veut qu'il se sente bien etc plutôt qu'une relation un petit peu bancale et un petit peu bizarre entre un élève, une élève et son prof je vais vous montrer du coup les dessins rapidement puisque je ne l'ai toujours pas fait ça fait un petit peu ancien je trouve comme dessin alors que pourtant pas du tout c'est un manga qui vient de débuter il y a pas très très longtemps j'aime plutôt bien, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de textes, les textes sont bien travaillés j'aime beaucoup parce qu'on parle de différences mais on parle des petites différences qui font qu'on peut se sentir mal en fait dans sa peau qu'on peut se sentir délaissé, mis de côté c'est une manière un peu de banaliser je trouve le fait que chacun peut se sentir mal à l'aise face à quelque chose qu'on a et on n'a pas besoin de rentrer dans quelque chose de fondamentalement énorme en fait et ça j'ai beaucoup beaucoup aimé les personnages sont super doux, super comment dire, acceptants ça se dit pas ils sont super ouverts d'esprit et très encourageants j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la manière dont c'est traité avec simplicité assez de réalisme aussi même si on a quand même les choses qui font que c'est un shoujo c'est à dire, enfin d'ailleurs c'est pas un shoujo je crois qu'au Japon il est classé en seinen mais là Lena l'a classé en shoujo donc bon moi je sais pas trop où me placer mais on va dire que c'est un shoujo comme ils le classent en shoujo mais du coup on a toujours les choses un petit peu de shoujo genre la fille qui se sent pas très bien, le prof qui vient un peu la réconforter et essayer de comprendre ce qui va pas je sais pas il y a quelque chose de très sensible en fait dedans que j'ai beaucoup beaucoup apprécié donc j'ai très hâte de voir la suite voilà c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce manga n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao